Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'Institut Nutrition. Il est pile 11h45, merci aux personnes qui sont déjà connectées. Vous êtes plus de 150 personnes à vous être inscrits à l'événement. Merci beaucoup pour votre fidélité. En attendant les connexions, parce que là on est pile à l'heure, je me présente, je suis Anne Moreau, je suis la déléguée générale de l'Institut Nutrition, qui est la fondation d'entreprise de Rest Alliance, qui est donc une société, mais vous devez déjà connaître, une société de restauration et de services hôteliers spécialisés dans le secteur de la santé. Voilà, donc il y a le nombre de connectés qui augmente. On ne va pas tarder parce qu'on a plein de choses passionnantes à se dire. Je vais me mettre en position de partager du coup, hop, mon écran. Voilà, j'espère que ça fonctionne bien. On part ensemble pour une heure d'échange assez privilégiée, puisque aujourd'hui on va donner la parole au lauréat, au premier lauréat du prix de l'Institut Nutrition, qui a été décerné en 2020. Et donc le fonctionnement, c'est que pendant une heure, on va avoir du coup 20 premières minutes, où c'est l'équipe porteur du projet, et donc lauréat du prix de l'Institut 2020, Christelle Charton et Baptiste Pellissère, qui vont prendre la parole pour nous expliquer, en compagnie de Madame Guimette, du coup la genèse du projet, ce qui s'est vécu, et vous donner des vrais conseils pour la mise en œuvre d'un projet comme le projet GLAS, et puis on aura également, on a la présence de Claire Sulmon-Rosset, directrice de recherche INRAE, qui travaille à Dijon au Centre des sciences du goût et de l'alimentation, et ensemble du coup on va tenir ce webinaire qui va parler de comment prévenir la déshydratation et créer du lien social en EHPAD, à travers du coup cette initiative qui s'appelle GLAS. Les questions seront posées à l'issue des présentations successives de l'équipe du Centre hospitalier de Fumelles et de Claire, et du coup voilà, n'hésitez pas vraiment dans le chat, dans le petit onglet chat, à poser vos questions. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est rester bien connecté jusqu'à la fin, parce que l'Institut Nutrition s'est mis dans une position de créer des outils pour que d'autres structures, à la suite de Christelle et Baptiste, puissent peut-être du coup se lancer dans des démarches similaires. Donc voilà en tous les cas pour moi ce que j'avais à vous dire, je vous souhaite de bien plonger dans l'univers et avec cet accent qui va du coup vraiment égayer et ravir vos oreilles, j'en suis sûre, de Baptiste, du coup qui est animateur, coordonnateur, coordinateur du Centre hospitalier de Fumelles et Christelle Charlton qui en est la diététicienne nutritionniste, voilà, accompagnée de Madame Guillemette. Donc la parole à vous, Fumelles, si tout va bien. Tout va bien pour nous, merci Yann, bonjour à tous. Baptiste Pellissère, donc comme le disait Yann, coordinateur projet au sein du Centre hospitalier de Fumelles, précisément sur la maison de retraite. Donc maison de retraite du Centre hospitalier de Fumelles qui comporte 98 lits et auquel, j'ai envie de dire, nous sommes à l'initiative avec Christelle de projet, on va dire essayer d'être au plus possible innovant, de faire vivre cette institution au plus possible une équipe d'animation investie, une équipe de direction, d'encadrement, de diététique, de cuisine, voilà, qui œuvre avec nous dans le bien-être des résidents en quotidien. Bonjour à tous. Bonjour, je suis Christelle Charlton, donc diététicienne sur le pôle de santé Vallée du Lot et détachée sur l'hôpital de Fumelles qui comprend, comme vous a dit Baptiste, un service de maison de retraite. Donc, c'est un secret pour personne. La maison de retraite possède donc des personnes âgées qui souffrent la plupart de déshydratation et vous le savez tous que la déshydratation, c'est vraiment un fléau. Et lutter contre cette déshydratation, c'est trouver aussi des alternatives et mobiliser les résidents pour être acteurs de leur propre santé et éviter toutes les conséquences délétères que ça peut avoir sur des services de soins auprès des personnes âgées. L'objectif pour nous, suite à ce constat qui n'est pas que local, bien entendu, comme le disait Christelle, plutôt national, était de pouvoir proposer au public accueilli sur le CH de Fumelles cette alternative, alors à la fois, bien entendu, gourmande, ludique, récréative, mais aussi, j'ai envie de dire, active par un moyen détourné, à amener nos publics fragiles à boire, à boire plus que ce qui est, je dirais, l'habitude du quotidien, malgré ce qui est déjà mis en place sur les établissements de santé comme les nôtres, à savoir des plans… Le plan bleu. Le plan bleu, par exemple, des plans d'hydratation sur les fortes chaleurs, mais pas que pour nous. L'objectif était, au vu de tous ces facteurs remontés, de permettre à nos résidents de pouvoir être acteurs de leur propre hydratation tout au long de l'année. Donc, il a été question, en fonction de tous ces facteurs, de trouver un moyen détourné, de leur donner accès à l'hydratation, avec du plaisir, surtout, avec du rire, tout en développant également le facteur lien social, la lutte contre l'isolement, ce que vous voyez marqué sur la slide, qui est également un objectif récurrent sur les établissements comme les nôtres, à amener les résidents à sortir de leur chambre, à participer à du projet commun. Les psychologues parlent de vraies fractures sociales quand on arrive dans un établissement comme le nôtre, d'où l'intérêt d'un projet innovant et récréatif pour les amener à participer sur des projets communs et à sortir de leur chambre, être acteurs de leur propre santé. De ces constats, j'ai envie de dire, est née l'émergence du projet. Avec Christelle, on s'est questionné, comment pourrait-on le faire pour dissocier cette hydratation, pour amener des couleurs ? Et il nous est venu une idée, tout simplement… C'est un chariot ambulant, un chariot inox, qu'on a décoré par nos propres moyens. Voilà, tout simplement, vous le voyez sur les photos… Un petit chariot de fortune. On a essayé, tout simplement, on a essayé. On s'est dit, voilà, des couleurs, de la musique, un parasol… Des déguisements. Des déguisements, du maillot de bain, des choses un peu sympas qui changent du quotidien. Alors avec, bien entendu, tous les protocoles que l'on connaît de respect des normes HACCP, la liaison frappe, enfin, la liaison frappe, pardon, la chaîne du froid. Et on s'est vite retrouvés avec un projet qui a fait une action plutôt qui a pris de l'ampleur, de l'engouement et qui a vraiment suscité l'intérêt, l'envie. Mais nous, comme vous le voyez sur notre chariot de fortune, on s'est très vite retrouvés limités quant à nos possibilités. On avait des gastros dans lesquels on avait prémoulé de la glace au congélateur pour avoir un bac complètement frais, complètement gelé, dans lequel on allait poser à l'intérieur nos bacs de glace et pouvoir circuler dans le service, dans l'accueil de l'établissement et proposer au maximum de résidents ce petit plaisir gustatif. Mais très vite, en période estivale, on s'est rendu compte des... Que ça avait ses limites au niveau du temps. Voilà, exactement des limites de notre outil par rapport à nos actions. Pour autant, on a été extrêmement ravis, ce que je disais juste à l'instant, de tout cet intérêt qui a été sollicité autour de ça. Maintenant, la question a été qui peut nous accompagner, qui peut nous aider à professionnaliser, si je peux dire, notre outil. Également, nous accompagner sur un financement, mais également sur un programme de recherche, parce que l'intérêt pour nous était également d'en mesurer l'impact. C'est une bonne chose pour moi, en tant que coordinateur, animateur, de proposer de la vie, de l'animation, un volet ludique. Mais l'avantage du binôme avec Christelle, c'est qu'elle a vraiment ce regard, elle, qui est plutôt médical. Alors, j'aime travailler avec Christelle, parce qu'elle a ce volet médico-social que j'aime. Elle a cette même dynamique que moi, où on va favoriser le lien social. Et bien, tout simplement, on a sollicité l'Institut Nutrition. On a répondu à l'appel à projet. À l'appel à projet de recherche en 2020. En toute modestie, parce que franchement, on ne pensait pas être élu. Absolument, ça a été ça. Je pense que le mot est bien trouvé en toute modestie, parce que nous, on lançait une dynamique. Et j'ai envie de dire Bigo, l'Institut Nutrition, pour nous, le mot tremplin est faible. C'est un partenaire extraordinaire par rapport à notre projet, tant sur l'accompagnement, sur le conseil, sur la vision globale, sur les finances, bien sûr, mais sur la dynamique d'action, sur le volet de recherche, sur l'impact. Et puis la concrétisation du projet, en fait, c'est surtout ça. Tout à fait, ça a été vraiment un apport supplémentaire pour nous. Donc nous voilà à Paris, nous voilà à Paris pour la remise de chèques et puis pour le lancement du projet officiel. La petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est Claire-Sumon Rosset qui nous accompagne également avec son regard, son regard très professionnel par rapport aux résultats. Son apport également, j'ai envie de dire, avec un regard élargi, cette dynamique également très théorique, mais aussi extrêmement sociale, parce que vous le verrez sur d'autres slides, sur la présentation, c'est une vraie participation avec nous sur le terrain pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc vous voyez sur la présentation, le chariot à la fois sur les photos et derrière nous. Je le disais en préambule, l'objectif était de proposer de l'hydratation toute l'année. Donc on a fait en sorte avec un fabricant français de trouver un outil qui nous permette à la fois de pouvoir distribuer et des glaces et des boissons fraîches sur la période estivale. Mais pour nous, l'objectif était aussi de développer sur la période froide et hivernale avec la proposition d'utilisation de chariot pour la distribution de soupes, mais également de boissons chaudes. Alors là, je parle de café viennois, de chocolat viennois, beaucoup de chantilly, beaucoup de gourmandises, des topistes dessus. Le choix, le fait d'avoir du choix aussi. Absolument. Le regard quand on les voit, on s'approche avec le chariot et qu'on voit dans leur regard, ils se penchent, ils regardent quel parfum je vais choisir. On a la chance aussi d'avoir un partenaire au niveau des glaces pas loin de chez nous, qui est un artisan glacier et qui propose des parfums assez atypiques. Donc, on a eu l'occasion de leur faire tester d'autres parfums. Oui, un petit peu particulier, comme je pense à la Châtaigne. Pruneau d'Agen. Pruneau d'Agen avec Arrosé d'Armagnac. On a eu aussi des moments de découverte aussi pour nous, pour les résidents. Et l'avantage de cet outil, c'est que très rapidement, les résidents se sont positionnés en tant qu'acteurs. Oui, ils se sont appropriés le chariot. De ce projet. Donc, très vite, le chariot a été reconnu à chaque fois qu'on lançait son passage sur les différents services. Et la proposition de l'accompagnement, je pense à Mme Guillemette qui est avec nous, je pense à Eliane, je pense aussi à François, qui ont vraiment contribué avec nous au service des glaces, au service des boissons, mais également le fait de le porter aux autres résidents, le service à table dans la zone d'accueil, où on a pu aussi aller sur le patio de notre établissement proposer un espace extérieur. Ça a vraiment été un projet collaboratif, autant par nos partenaires institutionnels que, j'ai envie de dire, les résidents qui sont devenus de vrais partenaires de faisabilité, où chaque fois que le chariot est mis en place, on a la chance de voir participer avec nous certains résidents pour les actions du quotidien. Donc, on l'a appelé Glace, Glacier libre, ambulant, au caractère époustouflant, simplement parce qu'il s'adapte aussi également à tous les environnements dans lesquels on évolue quotidiennement, au pied du patient, donc dans sa chambre, comme en salle collective, il y a les animations, à l'accueil, à l'extérieur, à l'extérieur également aussi. Ça a été une étude spécifique pour adapter la taille du chariot, en fait, et nous permettre d'aller vraiment partout. Après, on a développé les passages. Merci pour la nouvelle slide. L'objectif a été de cibler dans le cadre du projet de recherche, l'objectif a été de cibler un public spécifique sur lequel on allait pouvoir mesurer l'impact du passage de ce chariot auprès du public. Donc, il faut savoir que l'on a sollicité sur notre établissement trois secteurs de maisons de retraite, ce que l'on appelle chez nous maisons de retraite 1, 2 et 3. C'est de l'hébergement classique ? Absolument. Qui correspond à des Gires 3 à 5 ? Oui. Voilà, pour essayer de parler aux personnes qui sont dans le milieu. Donc, c'est des personnes qui sont semi-dépendantes et indépendantes. Ou quasi-autonomes pour certaines. On a une population majoritairement plutôt dépendante, voire, après, dépendante complètement. Mais, je veux dire, là, c'est un objectif de développement de notre outil sur ces services-là dans un second temps. Toujours est-il que ce que vous voyez à l'écran, un passage toutes les une à trois semaines. Il est noté deux services parce qu'on a regroupé un petit service des trois que je vous disais tout à l'heure avec un autre pour qu'on puisse à chaque fois maximiser les personnes auxquelles on proposait ce type d'hydratation. L'avantage, c'est qu'on arrivait quand même à passer régulièrement. Plusieurs fois dans la semaine. Plusieurs fois dans la semaine directement dans les unités de soins. Également, comme le disait Christelle tout à l'heure, au pied, vraiment dans la chambre du résident qui, lui, est alité, par exemple, et ne peut se lever. Mais également, mais souvent, dans la zone accueil, dans la salle d'animation où, là, les différentes maisons de retraite se réunissaient pour une animation puis ensuite une dégustation, une hydratation autour du chargé. Donc, c'est vraiment un vrai moment et de convivialité, et d'hydratation, et de lien social. Une vraie plus-value, on l'a vu lors des passages. Et si je peux ajouter aussi une vraie curiosité de la part de nos collègues soignants, parce qu'il faut savoir que ce chariot est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fonction des plannings, certes, assez tendus pour ceux qui connaissent ce milieu, d'autant plus dans le contexte sanitaire que l'on a subi ces trois dernières années, ces deux dernières années et demie, où le personnel était quand même à flux tendu, mais on a eu la chance, nous, de cet engouement autour de l'outil sur notre structure. Et le personnel s'est aussi saisi de ce chariot et a vraiment pris part à la distribution et de boissons chaudes et de glaces en fonction des périodes. Ensuite, pour rebondir, on a eu trois zones d'études. Anne, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Pardon. Donc, de juin à septembre 2021, on a eu trois zones d'études dans lesquelles on a pu avoir différentes saisons aussi. Ça, ça nous a permis aussi de voir certaines évolutions sur les marqueurs dont Claire vous parlera par la suite. Ça nous a vraiment permis l'étendue de cette étude, de vraiment de voir, de faire ressortir certains résultats. Absolument. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Ah. Vous le reconnaissez, le chariot quand il a... Oui. Et vous en pensez quoi alors du coup à chaque fois que vous le voyez ? Eh bien... Vous savez que vous allez vous régaler. Voilà. C'est la gourmandise. Bon, on arrive à un âge où... le sucré peut-être ou le salé, je ne sais pas, pour certains, mais moi c'est le sucré. Et du coup, vous l'attendez avec... Oui, 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 oui. Si j'en veux. Voilà, c'est toujours agréable d'entendre une réaction comme ça en live. C'est vrai que nous, derrière ça, on comprend tout à fait que ce que l'on met en place a un vrai impact. Vous l'entendez avec... avec Sylvine, là, directement, qui nous dit, eh bien, on l'attend parce que c'est le vrai moment de plaisir. Et alors, moi, avec mon statut d'animateur, j'en suis ravi. Et ce que l'on entend moins, mais que Christelle, elle, comprend plus facilement, eh bien, c'est que c'est un moyen, comme on le disait à l'instant, de voir de manière dissociée. On le disait tout à l'heure, donc, le format qui permet absolument de circuler dans l'ensemble des espaces de notre établissement. La petite parenthèse, c'est qu'on fait aussi même des surprises, c'est-à-dire qu'on s'est permis, avec Christelle, mais également de proposer des moments sur ce temps où on allait solliciter les personnels de nuit, c'est-à-dire qu'on a proposé le chariot à 21h à l'embauche en plein été, une petite glace. On a également proposé le passage du chariot sur notre service de médecine. Alors, c'est très occasionnel sur les trois ans qui sont passés, mais auprès des patients, pardon, en soins palliatifs ou des patients sur l'unité de soins de suite et de réadaptation, même sur les patients posti-relationnels, ce qui est encore un autre sujet. Mais vraiment, ce qui est important de faire ressortir pour nous, c'est la possibilité d'aller partout, strictement partout. Notre objectif aujourd'hui est de développer cette technique sur les établissements du PSVL, donc le Pôle de Santé Vallée du Lot, qui regroupe plusieurs établissements. Et c'est un outil, vous le voyez derrière nous, qui est totalement déplaçable. On peut l'amener où on veut et il nous permet un champ d'action qui est quand même assez varié. Le style coloré, alors il était extrêmement important pour Christelle et moi de faire choisir les résidents, la couleur, les investir au plus près de cet outil pour qu'ils se l'approprient davantage. Et du coup, on est ressorti, donc ce bleu turquoise, bleu haut, avec la partie que vous pouvez voir sur la photo, en ardoise, sur laquelle on peut mettre, en fonction de l'atelier, ce qu'on prévoit comme parfum. Les parfums, une petite blague, on essaie à chaque fois de proposer le choix avec une petite touche d'humour. Le style Belle Époque a été également choisi par les résidents parce que c'est quelque chose qui parle déjà de manière visuelle. On parlait tout à l'heure de reconnaissance du chariot. Ce style Belle Époque en fait totalement partie. C'est vraiment quelque chose qui tout de suite fait appel à la réminiscence de la personne accueillie en institution et bien sûr, suscite l'intérêt immédiat. C'est aussi pour nous un moyen d'attirer le public vers notre action. Donc là, le style coloré, ça fonctionne, le moment de plaisir et nous voilà, nous voilà partis du coup pour la participation des résidents à chaque fois que l'on sort le chariot. Vous voyez sur la slide J'ai pas menti. affiché. François, François qui, alors passez-moi le terme, qui galopait après nous. Sincèrement, alors on sort le chariot aujourd'hui et venez nous aider. Vous le voyez sur la photo à chaque fois pour distribuer les glaces, pour servir. Il était vraiment le premier à être avec nous, François, pour nous donner un coup de main. Alors aujourd'hui, c'est Sylvine, c'est Sylvine que l'on reçoit avec nous assez régulièrement et qui vient participer à chaque action, qui pousse le chariot avec nous si besoin, qui serre les glaces, qui distribue aux autres résidents et ça, je trouve ça primordial. Je vois de noter rester acteur de sa santé, maintenir des fonctions motrices et cognitives. Au niveau praxique, on a par exemple investi aussi dans du matériel parce que c'est vrai que pour faire les boules de glace c'est c'est clier. Donc du coup, c'est quand même du matériel spécifique qu'on a utilisé. Tout à fait. Ça leur permet de travailler aussi, de retrouver des gestes dans le temps aussi. De la vie courante, tout à fait. La motricité fine est sollicitée à chaque action et l'image, j'ai envie de dire, parle d'elle-même sur les deux thèmes notés, maintien des fonctions motrices et cognitives. Vous le voyez, François prépare la boule de glace sans rester acteur de sa santé. On est vraiment là au cœur de ce qui est noté puisque non seulement on contribue à ce que le résident puisse faire les boules, servir, mais également en profiter en suivant. Des petits mots qui ont été notés en suivant, ce sont littéralement… des phrases dites par nos résidents. Voilà, absolument. Évidemment, pour nous, c'est extrêmement gratifiant que de les relire. Bien évidemment, il n'y a pas que ces quatre-là. On a encore entendu Sylvine tout à l'heure, on nous le tient en direct. Des moments de gourmandise, des moments d'échange. C'est idéal pour nous, ça nous rafraîchit. une phrase qui m'a beaucoup touché également, celle de Lucia qui disait dans cette période de Covid qui a été extrêmement dure pour les résidents, pour nous, pour l'ensemble de, j'ai envie de dire, des Français, mais d'autant plus là en maison de retraite où on était fermé. Vous le verrez un peu plus tard dans la présentation quand une personne vous dit quand on a été fermé, il faut le vivre pour le comprendre. Le peu que vous nous avez donné, c'est beaucoup de liberté. Ce sont des phrases qui nous ont extrêmement touché parce qu'on se dit que oui, on a réussi. C'est pas des petits gestes. C'est ça, grâce à un outil spécifique, réfléchi, comporté à toucher non seulement un vrai volet médical mais surtout un vrai volet social. Et pour nous, la réussite est là et sincèrement, c'est magique pour nous. Je ne sais là, actuellement, combien vous êtes en live avec nous mais si on pouvait vous donner quelques conseils tout simples pour mettre en place cette dynamique autour du chariot. La création d'un rendez-vous hebdomadaire autour du passage du chariot, j'ai envie de dire que c'est plutôt de l'organisation, nous, en tant que professionnels. Quelque chose qui fonctionne et dont on ne peut pas déroger dans la construction d'un projet. Donc là, c'est plutôt l'animateur coordinateur qui parle. C'est vraiment le fait d'impliquer les résidents une fois qu'on a identifié les besoins et tout ce qu'on a noté juste avant. Mais l'implication du public permet l'appropriation en fait de l'action et la participation à l'animation. L'implication du public, c'est le point crucial à la réussite du projet. Et vous le voyez sur le second encore, impliquer les résidents, les faire pousser le chariot, participer au service à la distribution des glaces aux boissons. En termes de réalisation, de valorisation de soi, on est en plein dedans. Et quel bonheur de voir quelqu'un porter une petite assiette, une attention, un sourire, un merci. Et je veux dire, une fois de plus, ces petites actions et cette petite organisation permettent la réussite du projet. La communication, bien sûr, est autour du projet de l'établissement. Donc avec Christelle, on avait une manière un peu spécifique. vous l'avez vu sur les chariots de fortune. Je parlais de maillot de bain tout à l'heure, je ne présente pas. C'est vraiment un maillot de bain, c'est un chapeau, c'est les paréos, c'est la musique sur le chariot. C'est aussi l'adaptation du chariot en fonction des saisons. Alors, il a été un peu décrié, je pense à quelque chose d'un peu spécifique, c'était Halloween sur notre établissement. Moi, j'aime amener cette fête d'Halloween de la façon de très tourner à l'humour sur notre établissement. Parce que les résidents aussi s'en inspirent, on en rit. Pourquoi je vous parle d'Halloween ? Parce qu'on a aussi décoré le chariot, on a aussi proposé des boissons un peu orangées, un peu rougies, un peu rigolotes. et on adapte aussi notre outil en fonction de la saisonnalité, des actions spécifiques. Et bien, c'est aussi en termes de communication une vraie plus-value pour mettre en avant l'action. Et donc, peut-être, merci infiniment pour la générosité et puis pour à la fois l'humilité et la bien-pensance qui caractérisent vraiment votre intuition d'avoir créé ce chariot. je crois que c'est vraiment ce mélange-là avec du sérieux, une connaissance fine du sérieux dans tout ce que vous avez pris en compte pour dessiner les choses de façon adaptée parce que vous êtes des acteurs de terrain et particulièrement généreux dans votre action. Et donc, on a un petit film qui va permettre d'avoir plusieurs témoignages et puis de plonger dans concrètement comment ça se passe une animation et un passage des chariots. Donc, je pense que ceux qui nous regardent seront heureux de plonger parce que ça nous permet vraiment de vous voir en action. Mais avant cela, peut-être, Madame Guillemette, avant de donner la parole à Claire, vous finalement, c'est quoi le sentiment ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous participez à servir d'une boisson chaude qui va faire plaisir à quelqu'un ? Qu'est-ce que ça vous fait, vous ? Voilà, c'est du plaisir, c'est de la fierté ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ça me fait plaisir autant que de faire plaisir à l'autre, que l'autre, ça lui fait plaisir peut-être à la personne à qui je porte, à qui j'aide. Ça me fait plaisir autant qu'à elle, c'est de pouvoir lui porter cette boisson qu'elle a faite. Le plaisir de faire plaisir. Voilà, oui. C'est ça. Et vous préférez quoi ? Vous préférez la version hiver avec les boissons ou vous préférez la version été avec les glaces ? J'aime bien les deux. Du moment qu'il y a de la chandille. Oh, ça, il ne fallait pas le dire. Si, si. Oui, on peut le dire. C'est quoi que je m'en dise. Oui. Et une question un peu peut-être qui fait mal, qui gratte un peu. Alors, ce n'est pas le but, là, c'est juste pour profiter de Mme Guimet. Il y aura des questions du chat, je ne vous oublie pas. Est-ce qu'il y a un phénomène de lassitude qui s'installe ? Parce qu'au début, c'est enthousiasmant. Mais comment on maintient l'enthousiasme ? Vous, qu'est-ce qui fait qu'après deux ans, vous êtes toujours aussi contente de voir le chariot ? Ah, mais parce que ce n'est pas tous les jours et que c'est quelque chose qu'on a tant tous. C'est une gourmandise, un plaisir de voir le chariot arriver. c'est formidable pour nous. Je pense que Mme Guimet a résumé, c'est le fait que ce ne soit pas tous les jours aussi et ça suscite vraiment un plaisir et un intérêt réel. En fait, quand ils le voient, c'est vraiment l'émerveillement. C'est « Ah, on a le chariot aujourd'hui ! » C'est ça. C'est ça. C'est vrai qu'il ne faut pas… Abuser des bonnes choses. Oui, il ne faut pas s'imaginer que malgré le fait que le personnel ait fait son maximum pour se rendre disponible, n'allons pas imaginer que le chariot a pu être utilisé tous les jours. Ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que… Heureusement, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas manger de sucre trop. Oui, bon, après, c'est… Il y a également ce volet-là. Vous avez raison, Sylvine. Mais après, c'est vrai que le fait que ce ne soit pas au quotidien, que ce soit deux fois par semaine, je pense qu'en moyenne, ça a été ça, deux fois par semaine. N'oubliez pas, c'est donc sur deux services. C'est toujours le même plaisir que de se dire « Chouette, le chariot est là aujourd'hui, donc cette communication qui a rebondi et les résidents, vraiment, l'info du chariot amène à sortir de la chambre. » Donc, il y a vraiment, du coup, l'intérêt et jusqu'alors, pas de lassitude. Génial. Bon, ben, merci beaucoup pour ça. Il y aura plein de questions pour vous après. J'espère que le film va bien fonctionner. Je fais un essai. il y a bien l'écran noir qui apparaît. Je n'ai pas fait partager le tout, normalement. Ok, si on est encore sous PowerPoint. Ok. Eh ben, écoutez, on va essayer comme ça. Allez. Arrêtez le partage, je fais autre chose. J'arrive, je suis désolée. Les petits aléas, mais vous allez voir, je fais juste autre chose. Pourtant, j'ai partagé l'écran. Projet Luréa, partagé. Ça va venir tout de suite. Allez, c'est parti. Très bien. Comment ça se fait que ce n'est pas le bon qui se partage ? Je réessaye encore un tout petit peu de patience. C'est toujours le bas qui baisse, le... le... partager pour ton fenêtre. Merci de votre patience. Le centre hospitalier de Fumelles, c'est un petit établissement de 128 résidents, plus un autre service de médecine, essentiellement tourné vers la personne âgée. Voilà donc notre nouveau chariot glacier, le projet que l'on a monté ensemble, vous savez, pour avoir des glaces tout cet été et des soupes, bien sûr, cet hiver. Le projet glace qui veut dire glacier libre et ambulant au caractère époustouflant. Les trois objectifs vont être l'hydratation, la lutte contre l'isolement et le maintien du lien social et être acteur de sa santé. Voilà pour tout, bon appétit. Merci. Je suis contente de participer toujours à toutes ces animations parce qu'elles sont gais et tout le monde les contente. On a passé tellement de temps enfermés et que ce mot enfermé, il faut, je crois, y être passé pour le comprendre que maintenant avec ça, le peu qu'on nous avait donné, c'est beaucoup de liberté. C'est bien bon, hein ? Ce chariot, il nous permet de nous rafraîchir à tous et ça, c'est idéal pour nous. Les résidents sont invités à participer aux ateliers au moment du service et en amont, ce qui permet de stimuler leurs fonctions motrices et cognitives. Ainsi, restent-ils acteurs de leur alimentation et donc de leur santé ? C'est vraiment en complémentation d'une hydratation quotidienne. Donc, c'est vraiment un moment de plaisir et ça doit rester quelque chose de sensoriel. Pour évaluer l'impact du projet sur la santé des personnes, on s'est basé sur les marqueurs de l'hydratation. Donc, entre autres, la sécheresse buccale, le pli cutané, des marqueurs biologiques, le poids aussi également. Mais le meilleur marqueur, c'est vraiment le sourire qu'il y a sur leur visage quand on leur sert la glace. L'Institut de Nutrition, on l'a sollicité de manière, je dirais, assez spontanée. Et qui de mieux qu'un établissement ou une fondation spécifique tournée vers la nutrition, l'hydratation, pour nous accompagner sur ce type de projet. Donc, un chariot tourné essentiellement vers l'hydratation. Nous, évidemment, on y apporte un côté ludique et récréatif. Mais l'Institut de Nutrition, c'est un vrai partenaire à la fois financier, mais également, je dirais, de ressources qui a permis de nous accompagner pour la mise en place du projet, la démarche de projet et également la réalisation des objectifs sur notre établissement. Bonjour Anne-Marène ! Bonjour Anne-Marène ! On vient vous proposer une petite glace ! L'Institut de Nutrition est fière d'avoir élu et d'avoir permis l'émergence du projet glace, tant nous nous sommes sentis proches des valeurs et de la vision de cet établissement en faveur du plaisir et de la santé des résidents de l'établissement. Mon souhait pour l'avenir, c'est qu'on soit novateur et déjà que les autres établissements puissent s'inspirer de la mise en place de ce projet sur notre établissement et que l'on puisse apporter notre soutien pour développer ce type de projet sur les autres structures. Le prix de l'Institut de Nutrition a pour vocation de soutenir des projets de recherche-action sur le comportement alimentaire des personnes fragiles. Avec le choix du projet glace, on a vraiment ouvert la porte et on espère inspirer de nombreux autres petits établissements qui saisiront l'occasion de mener des projets innovants au bénéfice toujours du mangeur fragile. Alors, je suis ravie qu'on ait réussi à voir le petit… on est assez fan de cette vidéo parce qu'elle permet vraiment de plonger dans… de voir tous ses visages, de voir l'environnement de travail de Christelle, de Guillemette, de Baptiste. Et puis, j'imagine, au-delà des réactions, vraiment, je vous le dis, à toute l'équipe de Fumelles ultra enthousiaste, plein de félicitations, un vrai engouement pour les personnes qui suivent le webinaire. C'est intéressant qu'on puisse aussi, nous, en tant que fondation qui est dédiée… qui porte aussi une mission scientifique, d'aller donner la parole maintenant à Claire Sulmon-Rossé qui va nous parler des marqueurs biologiques et de l'impact de ce chariot-là. Voilà, donc présentation des résultats par vous, Claire. Je vous laisse dire quelques mots de là où vous nous parlez. Et puis, déroulé, je vais essayer de vous suivre pour présenter… enfin, pour passer les slides au bon moment. Entendu. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Claire Sulmon-Rossé. Je suis directrice de recherche à INRAE, au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Et donc, ce projet, c'est vrai qu'il est très original dans la carrière d'un chercheur. Ce n'est pas tous les jours, mais c'est très agréable, en fait, parce qu'on travaille directement avec le terrain. Et moi, de mon côté, j'ai apporté l'expertise pour avoir une évaluation scientifique. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont très innovants et très intéressants, qui fleurissent dans les maisons de retraite, mais qui sont rarement évalués d'un point de vue scientifique, ce qui peut parfois poser problème, du coup, pour diffuser ces projets. Et puis, inversement, dans la recherche, on peut développer des choses qui sont très adaptées au laboratoire, mais beaucoup moins sur le terrain. Et là, c'était vraiment l'opportunité d'allier les deux compétences, des compétences et des expertises terrain, et une expertise plus pour l'évaluation scientifique. Alors, comment on a procédé pour évaluer l'impact de ce chariot sur la déshydratation ? Donc, comme vous l'ont rappelé Baptiste et Christelle, l'idée, c'était de proposer un complément d'hydratation à toutes les périodes de l'année, tout en stimulant le lien social au sein de l'établissement. Donc, on ne s'est pas focalisé forcément sur un seul, uniquement l'été, mais bien sur toutes les périodes de l'année. Alors, comment on a procédé ? Eh bien, il y a eu trois phases de mesures. Une phase en mai 2021, puis une phase en septembre et octobre 2021, et enfin, une deuxième phase en mai-juin 2022. Vous avez le nombre de passages de chariots entre chaque période. À chaque fois, on a regardé la sécheresse buccale, le pli cutané et la couleur des urines, et on a fait également un bilan sanguin. Et lors de la dernière phase, en mai-juin 2022, on a également mené des entretiens semi-dirigés avec des résidents et avec du personnel pour mieux comprendre l'impact plus social et psychologique de ce chariot. Alors, ça, ça vous donne un petit diagramme. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup moins fun que les photos de Baptiste et Christelle, mais ça montre aussi qu'on peut faire de l'évaluation scientifique tout à fait sérieuse avec un chariot très ludique. Donc, on a réussi à inclure un certain nombre de résidents et puis, au final, on a pu faire les analyses sur 31 personnes qui avaient eu une évaluation aux trois temps de mesure. Alors, en ce qui concerne la sécheresse buccale et la couleur des urines, qui sont deux marqueurs de la déshydratation, eh bien, on voit qu'effectivement, le passage du chariot a permis d'améliorer la situation avec une diminution significative de ces paramètres au cours des T1 et T2. Donc, T0, il y avait, c'était avant, on va dire, la mise en place du chariot et puis ensuite, après la mise en place du chariot, on a, on observe effectivement une amélioration des paramètres biologiques qui reflètent la déshydratation. Si on va voir ensuite, alors par contre, donc on a bien vu un effet significatif sur la couleur des urines et la sécheresse buccale. En revanche, on n'a pas eu d'effet sur des paramètres sanguins que sont la créatinine. On a une tendance pour l'hématocrite. On voit qu'on a une valeur de, un seuil, enfin, une p-value, une valeur de P, donc qui est à 0,06, alors que le seuil, pour dire que c'est significatif, il faudrait que ça soit égal à 0,05 ou inférieur. Mais on peut quand même parler de tendance qui va, elle aussi, dans le bon sens, ce qui est tout à fait encourageant. Pour être très honnête, on était les premiers surpris par ces résultats. On avait fait ces analyses biologiques, mais on n'était pas du tout sûr d'avoir un effet. Donc, on est très surpris finalement qu'effectivement, le passage du chariot ait eu un effet pour baisser ses paramètres. Alors, je pense que tu peux passer à la diapositive suivante. Je crois qu'après, je parle de l'entretien. Oui, alors si tu peux juste revenir pour que je finisse de commenter ces résultats biologiques. Ce qui est intéressant, c'est que probablement, et là, on va le revoir dans les entretiens, c'est que probablement, bon, évidemment, ce n'est pas une dizaine ou une vingtaine de passages de chariot qui vont améliorer les choses. On fait l'hypothèse, il faudrait l'attester, mais on fait l'hypothèse que ce chariot, qui vraiment a mis la lutte contre la déshydratation au cœur de l'établissement, a probablement eu un impact finalement plus large en ayant probablement, en incitant que ce soit les soignants ou les résidents à mieux prendre en compte le problème de la déshydratation et donc avoir probablement, il est fort probable que le chariot soit accompagné d'une sensibilisation autour de cette thématique et du coup d'une meilleure prise en charge de ce problème. Alors, ça, on le revoit un petit peu dans les entretiens que je vais maintenant vous présenter. Non, c'est dans l'autre sens, Anne. Voilà. On a fait quelques entretiens semi-dirigés avec des résidents et quelques entretiens avec le personnel. Et dans les entretiens, on a analysé en particulier trois axes. Une dimension biologique avec les résidents qui disent clairement « cela me rafraîchit ». Le chariot me donne un coup de pouce dans mon hydratation. Je bois sans m'en rendre compte. Et des réactions assez, on va dire, raccordes par le personnel. Le chariot complète les méthodes mises en place pour lutter contre la dénutrition. Il est très bien accepté par les résidents. C'est une alternative face au refus des verres d'eau. Donc, on voit bien que le chariot est bien perçu, a été correctement perçu comme un outil complémentaire dans la lutte contre la déshydratation. Et le fait qu'il passe, c'est probablement des petits rappels à chaque fois que bien s'hydrater, eh bien, c'est important. Alors, évidemment, la dimension affective est ressortie avec « je vis un moment de plaisir et de gourmandise ». « Cela me met de bonne humeur, cela me ravit des souvenirs. Je sens que l'on prend soin de moi ». Et puis, du côté du personnel, également, les résidents vivent un moment de plaisir et de gourmandise. Les résidents sont de meilleure humeur. Également, moins anxieux, moins stressés. Clairement, en ça, le chariot remplit son objectif en apportant un moment qui associe à la fois, on va dire, une dimension physiologique, le besoin de s'hydrater, mais en l'associant vraiment au plaisir. La dimension sociale est aussi très intéressante. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est à la fois que c'était un temps de discussion conviviale avec le personnel. C'est quelque chose qui est ressorti entre, à la fois, chez les résidents et chez le personnel. C'est un moment privilégié avec le personnel et aussi entre résidents. Alors, en fait, c'est intéressant parce que, bien sûr, j'ai été à Fumel et j'ai suivi une tournée du chariot. Et bien sûr, c'est Baptiste et Christelle qui distribuent. Alors, moi, c'était des cafés gourmands, mais il y avait de la chantilly, donc c'était top. Mais ce n'est pas que Baptiste et Christelle, c'est-à-dire que les autres membres du personnel vont aussi venir au moment du passage du chariot. Ils vont bien sûr aussi participer à ce passage, interagir avec les résidents. Ce n'est pas seulement Baptiste et Christelle. Ça cristallise un petit peu une réunion autour du chariot. Ça cristallise des discussions dans la bonne humeur. Et ça, ça a un effet qui a été effectivement apprécié, que ce soit par les résidents ou par le personnel. Donc, cela stimule les résidents à sortir de la chambre. Alors, c'est vrai que le chariot est calibré pour rentrer dans les chambres, mais c'est aussi un moyen pour qu'effectivement les résidents sortent sur le pas de la chambre. Cela induit des discussions, comme j'ai dit, entre les résidents et entre les soignants et les résidents. Et ça permet de sortir de la relation soignant-soignée. Alors, honnêtement, on n'a pas eu de commentaire négatif. Je reviens juste sur une question où on avait posé la question, est-ce qu'il faut que le chariot passe plus souvent ? La réponse était plutôt non. Il faut quand même que ça garde un côté qui n'est pas effectivement tous les jours. Si on va à la diapositive suivante, Anne, s'il te plaît. C'est peut-être la dernière ? Non, si, voilà la conclusion. Donc, pour conclure, le chariot glace est effectivement un moyen pour lutter contre la déshydratation en proposant un moment de plaisir et de partage. Il ouvre des espaces de discussion grâce à son côté ludique et convivial. Et comme je le disais, probablement qu'on fait l'hypothèse, maintenant, il faudrait la tester, mais on fait l'hypothèse qu'au-delà de ça, c'est un peu ce qu'on appelle un nudge en psychologie. Effectivement, c'est un outil qui va rendre très visible le problème de la déshydratation. Mais en plus, il le rend visible de façon sympathique, ludique et conviviale. Et que probablement, ça a des effets secondaires sur cette prise en charge de la déshydratation qu'on ne voit pas, mais qui expliquent les résultats observés sur les paramètres biologiques. Voilà, je crois que j'en ai fini de ma présentation. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Claire. Je pense que vraiment, les deux lunettes chaussées pour parler du même projet autour du Sherry-Oglace convergent. Et c'est vrai que nous, c'est un projet complètement coup de cœur. Et on est hyper fiers. C'était une aventure quand c'était notre premier lauréat. Et du coup, merci pour tout ce que vous nous avez fait vivre. Merci, Claire, aussi pour ton engagement pour parrainer, épauler scientifiquement le bon déroulé du projet. Moi, avant de passer aux questions, ça va être très rapide. J'avais envie de vous parler un petit peu des perspectives. Alors, Baptiste a brillamment dessiné les perspectives au sein du centre hospitalier, puisque c'est un regroupement. Enfin, il y a plusieurs pôles dans le centre hospitalier. Et du coup, détendre le dispositif. Évidemment, quand on parle de soins palliatifs spontanément, on sent que oui, il y aurait sans doute quelque chose d'essayant ajusté. Et enfin, voilà, je fais le pari et je porte vraiment dans mon cœur que ça puisse inspirer d'autres et que ça puisse aussi élargir que le périmètre de bénéficiaires près de Fumel puisse du coup aussi s'élargir. Alors, on a déjà eu la chance et ça nous a confortés dans le fait qu'il y avait quelque chose de très juste, de faire parler naturellement. Enfin, je ne sais pas comment dire. Les journalistes mis au courant de cette initiative ont complètement écrit sur le sujet, certainement déjà pour contribuer à faire tâche d'huile. Et c'est ça qu'on dit, je crois, et à montrer en exemple ce qui a été fait. Mais il n'y avait pas encore les résultats. Maintenant qu'on a les résultats, nous, le rôle de l'Institut Nutrition, effectivement, ça a été de communiquer, d'avoir commencé à le faire, de communiquer scientifiquement sur le projet en prenant la parole aux journées d'études de l'AFDN, donc l'Association française des diététiciens et nutritionnistes, qui avait lieu à Lyon en octobre. Et puis, Claire a, elle, porté une présentation dans le cadre des JFN, des journées francophones de nutrition, un mois après à Toulouse. Nous, ce qu'on a réalisé également, au-delà du poster scientifique qui est en libre téléchargement sur le site de l'Institut Nutrition, c'est qu'on a également fait une synthèse scientifique, un petit peu plus rédigée avec des clés à retenir. Et alors, là, de façon moins scientifique, mais plus pour vos équivalents, les animateurs, les infirmières coordonnatrices, les médecos qui vont être intéressés par les deux visions. On a aussi fait un kit de déploiement pour les autres structures. Donc, là, il y a des informations sur le budget, sur le rythme, qui fait des rappels, bien sûr, sur la déshydratation. Mais c'est vraiment les grandes étapes du projet, les conseils, les témoignages. Et donc, là, c'est plutôt le petit kit pratico-pratique dans lequel vous trouverez. Mais alors là, même s'ils seront super généreux pour vous répondre, peut-être qu'il va falloir encadrer les questions qui vont être posées à Claire et Baptiste parce que les pauvres, ils ont été hyper courageux, hyper sérieux. Mais n'empêche qu'ils ont porté ce projet un petit peu tout seuls. L'Institut a vraiment essayé de mettre à disposition des ressources humaines aussi pour les soutenir. Mais voilà, à la fois, il y a une ouverture réelle et sincère, et je les laisserai bien sûr s'exprimer sur ça, pour aider d'autres. Et en même temps, il faudra peut-être, si ça représente trop de travail, que l'Institut puisse permettre de le faire sans trop les stimuler. Et voilà, il faut qu'on vous aide. Si le kit n'est pas suffisant, nous, à ce qu'on soit Institut Nutrition, une bonne courroie de transmission. Mais tous ces éléments sont vraiment disponibles en libre téléchargement depuis aujourd'hui sur le site de l'Institut Nutrition. La dernière chose à vous dire, c'est que, alors je pense que c'est une grosse question, c'est-à-dire, nous, on ne va pas refinancer ce type de projet, pas le même, mais n'empêche qu'il y a certainement d'autres projets sur d'autres structures médico-sociales qui sont un peu en réflexion, dont on sent qu'on aurait envie de le faire et qu'il nous manque la ressource humaine ou les outils ou le scientifique pour l'évaluation qui nous empêchent de le faire. Et donc, chaque année, depuis 2020, depuis le projet GLAS, eh bien, du coup, on a décerné un prix d'une valeur de 10 000 euros. Et cette année encore, on a lancé le 1er mars, du coup, la 4e édition du prix de l'Institut Nutrition. Et vous pouvez, en tant que structure médico-sociale, associations, petites start-up, centres de recherche, enfin, voilà, vous avez un cahier des charges précis qui vous dit qui peut participer, postuler jusqu'au 5 mai 2023 pour, à votre tour, effectivement, pouvoir engager, toucher la somme de 10 000 euros pour mettre en œuvre un projet au bénéfice du plaisir de manger et de la santé des personnes âgées, des personnes malades, des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge. Donc là, on a vraiment toutes les informations qui sont aussi disponibles sur le site de l'Institut Nutrition. Donc, ça nous semblait vraiment intéressant de donner à voir ce qu'on peut réaliser en répondant à cet appel à projet. Et donc, pour vous inspirer, soit pour faire comme GLAS, soit pour faire un autre projet dans lequel l'Institut Nutrition pourra vous soutenir. Et avant de faire les questions, c'est la dernière information, je vous promets. Petit save the date pour un rendez-vous qui devient incontournable puisque ce sera également la quatrième édition, comme le prix des rencontres dans l'Institut Nutrition. Ce sera le moment où on va donner accès, enfin, on va, comment dire, élire et donner le chèque au lauréat du prix de l'Institut 2024. Et c'est également une matinée d'échange autour de tables rondes et avec un grand témoin. Donc, notez la date dans vos tablettes, 1er juin, sur le thème vivre et manger ensemble. Il y a quelques places en présentiel à Lyon. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. C'est plutôt un save date à date. Mais sur le thème vivre et manger ensemble. Voilà, donc, il me reste à dire, avant de prendre les questions, un immense merci à Christelle, Claire et Baptiste pour leur implication. Un immense merci aussi à Madame Guilhemette, à qui vous pouvez adresser vos questions également. Et moi, je sors de mon partage pour aller regarder ce qui s'est dit dans le chat. Donc, je vois pas mal de… Donc, encore une fois, plein de « waouh ». Le montant du prix de l'Institut Nutrition, c'est 10 000 euros. Sophie nous demande de préciser peut-être les passages, dans quelles unités les passages ont lieu. Est-ce que c'est à l'EHPAD du CH2 Fumel et aussi au sein des services gériatriques ? Alors, c'est uniquement… L'étude a été faite uniquement sur la partie de l'EHPAD. Donc, c'est de l'hébergement classique. On a un hébergement sécurisé pour… Une unité protégée. Une unité protégée pour les démences à type Alzheimer qu'on n'a pas porté au niveau de l'étude, mais qui bénéficie en sortie d'étude et en dehors des sorties classiques. On leur a fait bénéficier quand même du chariot glace, que ce soit dans les services. Après, parce que le centre hospitalier de Fumel est rattaché à un service de médecine, SSR, post-sirelationnel et soins palliatifs. C'est ça. On est un établissement géographiquement en interne qui est très éclaté. Le projet de recherche était très spécifique, comme le disait Christelle, sur les unités de maison de retraite. Néanmoins, on n'a pas voulu laisser de côté les services annexes. Alors, forcément, à moindre passage, comme l'unité protégée, mais également l'unité de soins de longue durée, donc les longs séjours, des personnes totalement dépendantes et alitées, où là, vraiment, j'ai envie de dire, la possibilité de déplacement du chariot a eu le rôle propre, en fait. Tout son rôle. Où on est rentré dans chacune des chambres. Également, comme je l'annonçais rapidement tout à l'heure, on est allé sur les services de soins palliatifs, de post-sirelationnels, d'état végétatif chronique, également de soins de suite et de réadaptation. Là, du coup, plus approprié directement par le personnel soignant. Nous, on a lancé la dynamique avec Christelle et le personnel soignant, ça l'est approprié. On a sollicité tous les services. On a même fait plaisir à nos collègues. On a fait toute la longueur de l'administration, les médecins. L'objectif, c'est que tout le monde se rende compte de l'intérêt de cet outil. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie valeur de générosité qui permet aussi la clé du succès. Et moi, je peux le dire, je suis convaincue que c'est aussi parce que vous êtes des personnalités intègres, rayonnantes et chaleureuses que ça a aussi marché parce que vous avez, au-delà du chariot qui, par sa beauté, c'est vrai, fédère et génère de l'intérêt. Je pense qu'il y a un facteur humain qu'il ne faut pas oublier et que votre travail soit bien souligné ici. Le coût du chariot, moi, je l'ai en tête, je veux bien que vous répondiez vous. On est à un tout petit peu plus de 8 000 euros. Donc, il y a eu 10 000 euros donnés par l'Institut de Nutrition et du coup, dont 8 000 euros a servi pour le financement. Donc, c'est sûr. Maintenant, je ne voudrais quand même pas décourager les gens, c'est-à-dire qu'on a vu que l'engouement, certes, peut-être légèrement moindre, il était déjà réel dans les premiers passages quand vous aviez boutiqué votre petit chariot de fortune. Absolument. Voilà. Donc, effectivement, l'aide financière de l'Institut de Nutrition a permis d'acheter le chariot et les matières premières alimentaires. Il y a une question très pragmatique et c'est bien normal de dire les produits proposés sur le chariot sont-ils financés sur quel budget ? Animation ou alimentaire ? Alors, c'est une négociation que j'ai eue, moi, avec le service Économa grâce au financement de l'Institut de Nutrition où on a utilisé à peu près 2 000 euros restants dans le financement des denrées alimentaires. Aujourd'hui, à T+, un peu plus de deux ans, j'ai réussi à négocier le financement des denrées alimentaires par l'établissement, pas par le budget animation. Ça a été, je veux dire, assez logique dans la discussion auprès de notre responsable de l'Économa. Ce n'est pas, j'ai envie de dire, une vraie négociation. Ça a plutôt été un constat où il a naturellement accepté de financer ce surplus qui incombe à la cuisine dans son budget Économa. Merci beaucoup. Il y avait une question également sur le chariot. Il va partout dans les couloirs d'un établissement. Mais comment est-ce qu'il va aussi d'un établissement à l'autre ? Mais en fait, les établissements, ils sont les uns à côté des autres, les vôtres. Alors, sur la partie fuméloise, oui, c'est à côté. On a juste un couloir à traverser ou une cour. Une cour, bien sûr. Après, par contre, le prochain challenge, on voudrait avec Baptiste le présenter vu qu'on est un pôle de santé Vallée-du-Lotte. Il y a un gros centre hospitalier sur lequel on est rattaché. Le présenter auprès de ce centre hospitalier lors de la semaine de la dénutrition en 2023. Donc là, c'est à 20 km de chez nous. Donc là, il y aura un transport pour le transporter, l'exporter et voir ce que ça procure aussi aux personnels soignants. Et pour le déplacer, tout simplement, avec notre minibus, avec une plateforme élévatrice électrique derrière où on attache le chariot avec un rail spécifique dans le minibus et nous permet de le transporter. On peut faire un peu plus de 20 km sans aucun problème. OK. une question concernant le prix de l'Institut. Donc ça, je vais le prendre. À quel niveau doit être avancé le projet ? On ne demande pas comme pièce obligatoire d'avoir des devis. Le projet n'a pas forcément besoin d'avoir démarré. De fait, on reçoit entre 15 et 20 dossiers par an chaque année de structures médico-sociales, d'associations qui postulent au prix de l'Institut Nutrition avec des degrés de maturité qui sont différents. je vous dis à vous clairement qu'on est dans une dynamique où on a plus de propension à soutenir des projets émanant de structures médico-sociales pour lesquels 10 000 euros constituent 80% du budget nécessaire à l'opération que de prendre 10 000 euros sur un énorme projet de recherche à plusieurs milliers d'euros. Donc, on va être sensible à la petite initiative qu'on va bien, comme l'a dit Claire, vertueusement, dont on va pour lequel l'Institut Nutrition et son réseau d'experts va permettre de bien mesurer du coup l'impact et sans rougir, c'est-à-dire à la fois simple et pragmatique, mais du coup, le but du prix de l'Institut, c'est de permettre à des structures de passer à l'action en sachant que l'on peut financer du matériel, des matières premières, de la main-d'œuvre. Donc, s'il manque le stagiaire ou la ressource en CDD pour porter le projet, du coup, les RH peuvent aussi être des postes financés par le prix de l'Institut Nutrition. Donc, voilà pour les informations et bien sûr, sur les documents du prix de l'Institut Nutrition, il y a nos contacts. Donc, s'il y a des questions, si vous voulez valider si votre projet est éligible, vous prenez contact avec nous avant et on vous dira entre guillemets si ça vaut le coup de mettre de l'énergie ou pas, si ça nous semble rentrer dans les critères qu'on s'est fixé pour le prix. Donc, voilà. Je crois qu'il y a un enthousiasme qui est réel et pourtant, on va rendre l'antenne et je vais vraiment vous dire un immense merci à chacun des gens connectés pour leur enthousiasme. Je crois qu'il y a beaucoup d'amour et de félicitations qui vous sont adressés à Fumel et aussi pour vous Claire qui avait permis de sécuriser la portée scientifique de tout ce qui a été fait et donc, il n'y a que des bravos, des merci et donc, à bientôt Fumel, à bientôt Dijon et puis à vous tous, prenez la suite, prenez la suite du projet GLAS et en postulant nombreux pour le prix de l'Institut Nutrition 2023. Anne, si tu me permets un tout petit mot, j'aimerais juste dire à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, faites confiance à l'Institut Nutrition, c'est un vrai partenaire et nous vraiment, au nom des résidents, avec Christelle et moi-même, l'immense merci vous est retourné. Merci l'Institut Nutrition, merci Claire, vous avez réussi à nous accompagner chez nous pour générer quelque chose de formidable et qui va durer dans le temps. Donc, le merci, il est sincère et profond au nom de tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est formidable. Plein de bons sentiments pour aller partager un bon repas. Je crois que c'est ça, c'est l'heure. Merci Madame Dimette d'avoir retardé votre temps de repas pour être avec nous et puis, à bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada